Le microbiote est en interaction directe avec le foie en termes anatomiques. Le microbiote est dans le tube digestif, le tube digestif est en interaction directe avec le foie par la veine porte et donc on comprend bien qu'il va y avoir une interaction. Et le microbiote va interagir avec le foie par plein de façons. En fonction de ce qu'on mange, le microbiote le digère différemment et ça va être toxique ou délétère pour le foie. Et donc on comprend bien que par tous ces mécanismes-là, il va y avoir une interaction directe entre le microbiote et le foie et qu'en fonction de vos bactéries, ça va être toxique ou bénéfique pour votre foie. Il y a une corrélation entre les scores d'anxiété, ce qu'on appelle le score de craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible de consommer de l'alcool et certaines bactéries digestives. Il va y avoir également d'autres types d'interactions, par exemple le foie fabrique la bile, il y a des récepteurs au niveau de la bile, au niveau du cerveau et certains récepteurs vont jouer un rôle, par exemple dans l'addiction à la cocaïne. Il est logique de penser qu'à partir du moment où on a une dysbiose et une augmentation de la perméabilité intestinale qui joue un rôle dans l'addiction, en ciblant le microbiote par des probiotiques ou par des prébiotiques, on peut espérer augmenter la croissance de bactéries favorables, diminuer la perméabilité intestinale et jouer sur l'addiction. Même si on est au début de la prise en charge des patients qui ont des problèmes de comportement addictif par l'intermédiaire du microbiote, vraiment je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour avoir une arme supplémentaire pour essayer d'améliorer ce type de comportement. A partir du moment où on sait que le microbiote intestinal joue un rôle dans la jeunesse de certaines maladies liées à des troubles du comportement, alcool, consommation excessive de sucre, addiction à d'autres substances, il est logique de penser qu'en jouant sur le microbiote intestinal, on va améliorer les lésions induites par ce type de comportement. Par exemple, chez la souris, vous donnez un prébiotique, vous prévenez, vous guérissez même les lésions hépatiques induites par l'alcool. A partir du moment où on sait que le microbiote intestinal joue un rôle dans la jeunesse des lésions hépatiques liées au surpoids, à la malbouffe, qu'on appelle la nache, en donnant des prébiotiques ou des probiotiques, on va limiter les conséquences d'une dysbiose, on va améliorer la composition du microbiote intestinal et par ces mécanismes-là, on peut espérer améliorer les lésions du foie liées à la malbouffe. Le niveau de preuve chez la souris est assez élevé, le niveau de preuve chez l'homme est encore faible. Mais c'est vraiment plein d'espoir pour les personnes qui ont des problèmes de foie liées à la malbouffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501